Les Anglais apprécient vraiment le football jusqu'au bout des ongles, Jean-Michel. Avec une équipe d'Arsenal, on vous l'a dit, privée de Petit-Viera au milieu de Berkamp devant. Mais Nicolas Nelka sera bien là, vrai, le cousin de George Weah sera là et il y aura un autre Français. Ce sera Rémi Gard au milieu de terrain. Siman, qui était incertain, le gardien de but international du Football Club d'Arsenal, sera là, bien présent lui aussi. Du côté de Lens, on bénéficie de l'entrée de Lachor. Et si Dalmat n'est pas là, le Tchèque a été titularisé d'entrée avec une équipe relativement offensive. Car, vous le savez bien, aujourd'hui, c'est défaite interdite pour le Racing Club de Lens. Mais comme c'est défaite interdite aussi pour le Football Club d'Arsenal, bien, nul doute qu'on va assister à un grand et bon match de football sous la direction d'un trio arbitral venu de Suède. Oui, avec M. Anders Frisk, arbitre central, qui sera assisté d'un M. Leif Lindbergh et Michael Hansson, trois arbitres, effectivement, suédois. Et nous saluons également Pierre Perronnet, qui est notre camarade et qui se trouve donc au ras du sol, tout près de la traditionnelle et magnifique pelouse de Wembley. Coup d'envoi donné par les Lensois. Voilà qui est fait. Et nous saluons également les 8000 supporters du Racing Club de Lens qui ont fait le déplacement grâce à Superlens, le club des supporters, qui, avec une somme, eh bien, grâce à 300 francs, ont eu le voyage, la place au match et le plaisir d'assister à une rencontre dans ce temple de Wembley. Ils avaient les yeux vraiment éperdus de joie et de bonheur à l'idée d'être par ici, alors que les Lensois se sont fait subtiliser le ballon par vrai, mais tout de suite, balle récupérée par Roll Numa, qui a voulu servir en profondeur. Et ça part du côté de Lee Dickson. Longue balle en avant, directement sur Frédéric Dehu, Schmisser, qui retrouve la pelouse sur laquelle il avait disputé la finale de l'Euro. Et où il a disputé un match amical dernièrement, et Schmisser qui n'a jamais gagné sur cette pelouse, il a évolué par deux fois. Vérel. Bonne protection de balle de Vérel à la lutte avec Tony Adams. Le centre était pour Numa, il n'a pas pu maîtriser le ballon. Et par garde, les... Il joue très haut les Lensois en ce début de rencontre avec Mickaël Debev. Centre Debev, il a cherché encore la tête de Numa. Dickson. Avec une faute. Je répare l'eau. Oui. L'un des rouages essentiels de la fabuleuse saison d'Arsenal l'an passé. Roll avec Numa. Ils mordent dans le ballon les Lensois en ce début de match. Sicorac côté droit, ballon en profondeur pour Vérel. Qui lui reste bien sur ce côté droit encore des garages. Bien joué. Sicorac va pouvoir s'entrer maintenant. Debev frappe lointaine mais largement au-dessus du but de Siman. Et nous saluons également nos amis de la Voix du Nord qui ont fait évidemment comme le veut leur titre. Un gros gros effort sur ce match. Et je crois même qu'il y a un représentant de la Voix du Nord, Jean-Michel, qui est dans le studio. Aux côtés de Roger Zabelle et de tous nos camarades. Pour rendre compte à ses lecteurs de cette soirée des demain. Allez, on dégage ce ballon. La lutte est chaude dans le rond central d'Ixon. Par l'or, attention. Là, il y a danger sur ses... Ouf ! Et attends, ouh là là, reçoivement de Ray a manqué l'occasion. Christopher Ray qui avait amorti ce ballon juste à hauteur du point de pénalty. Et parti un petit peu sur les talons. Et ça ne lui a pas permis de repartir et de réattaquer la balle. Il l'a juste frappé du bout du pied. Mais quelle occasion pour Arsenal. Vous allez voir sur le centre de Ray Parleau. Après le rebond, il amortit. Il part un peu sur les talons et le ballon lui échappe. Heureusement pour Guillaume d'Armuse. Encore par l'or avec Dixon. Le danger vient du côté droit pour l'instant pour les Anglais. Kion oriente côté gauche. Winterburn. Et le danger, il sera aussi dans la vitesse de course de Nicolas Anelka. Bien joué de la part d'Esmicère. Il s'est libéré du marquage des joueurs. Lachor côté gauche en profondeur. Il a cherché Vérel. Martin Kion. Et la lutte avec... Oh là là. Attention, c'est Douillet contre Tchamel Bourras là-bas. Et Kion... Eh bien... Kion était dessus. Oui, oui. Et puis, quand on connaît Tony Vérel, Thierry, il a bien insisté, le défenseur central. Vous voyez ? Tony Vérel qui le ceinture gentiment. Il a bien, bien appuyé pour le Hippon. Oui, il essayait de se sortir de la prise, tout simplement, Tony Vérel. La touche pour l'équipe d'Arsenal. Oui, on n'a pas parlé, bien sûr, d'un autre Français qui se trouve sur le banc de touche de l'Arsenal. Mais faut-il en parler ? Puisque Arsène Wenger est devenu un véritable héros ici. Attention ! Ça va. Oh là là, il est sorti loin. Ouf ! Ce sera un coup franc. Winterburn qui va être pénalisé et qui est du reste pénalisé par l'arbitre suédois, M. Frisk. Coup franc pour le Racing Club de Lens. Et un match qui est parti sur un bon rythme. Avec Déu, le capitaine Lenssois, pour frapper ce coup franc. Il cherche là-bas, les deux Lenssois. Mouma la touche à nouveau pour les 100 et or. Un merveilleux stade, celui de Wembley, qui devrait être agrandi. Et peut-être, peut-être, mais rien n'est encore sûr que les célèbres tours qui sont derrière la tribune officielle vont disparaître. Mais il y a une lutte entre les pros et les antitours. Les pros-tours et les antitours. Ballon pour Nouma. Frappe de Smisseur, c'est bien joué. Il fallait la tenter. Oui, comme elle venait, pas facile parce qu'elle arrivait vite dans les pieds de Smisseur. En tout cas, vous le voyez, en ces premiers instants, les Lenssois n'hésitent pas à tirer vers le but de Siman. Ils abordent ce match sans aucun complexe et ça, c'était déjà bien. Alors, qui à la descente du ballon ? Nicolas Nelka. Oulachor. Petite bousculade. Ray qui remet pour Nelka. Oh, il est bien passé devant. Sicora, heureusement, ce sera le premier tournoi. Le joueur d'Eric Sicora parce qu'une fois encore, la défense centrale avait été prise à contre-pied. Tout comme tout à l'heure sur le centre de Réparlour, là, cette fois-ci. Cette passée de Christopher Vray avait été dans le dos de Frédéric Dehu. Et Nicolas Nelka a été rattrapé par Sicora qui avait glissé de son poste derrière latéral pour venir couvrir sa défense centrale. Attention à ce corner avec, notamment, les grands gabarits et Tony Adams au premier poteau. Oui, la tête, il est contrée. Ce sera un nouveau corner. C'était Christopher Vray au premier poteau. Et il y avait Sicora qui était venu au marquage et qui a contré ce ballon. Deuxième corner. Il faut aller s'imposer, là, parce qu'il y a également Kion qui est monté. Au second poteau, oui. Numa, oui, c'est bien joué. Et une action de la défense centrale. Tête de Kion et retournée de Tony Adams qui connaît cette velouse Wembley autant que son jardin. Puisque juste avant la Coupe du Monde, il était bien sûr de la victoire en finale de la Cup. D.U. Qui est gauche. Garde qui a renvoyé ce ballon devant. D.U. à nouveau. Il y a une petite faute quand même de Dixon. L'arbitre ne siffle rien. Et en retour, L.U.X. La faute sur Cyril Rohl. D.U. Très vite vers Misser. Dommage qu'il n'ait pas ressenti le coup, là, Mickaël Debev. Mais le ballon était passé. Entre Rémi Garde et Winterberg. Sikora avec Debev. Sikora qui centre. Un ras de terre. Ballon dégagé par les Anglais. Ré. Avec Winterberg, récupération D.U. Ça joue vite des deux côtés. Anelka, bien fait. Il fallait intervenir nettement, là, de la part de Frédéric Dehue. Bien sûr, la qualité de l'Arsenal, c'est la vitesse de Anelka. C'est également celle de Marco Vermaert. Il est passé Rohl. Un petit peu en retrait. C'est bien joué, Smisser. Il faut la donner bien joué, Ververelle. Qui va pouvoir centrer. On est devant le but. Oui, la talonnade. Debev. Elle n'est pas arrivée. Dégagé ce ballon par L.U.X. Récupération, Numa. L.U.X. avait réussi un enchaînement tête amortie de la poitrine. Il faut jouer le ballon, Pascal. Il faut jouer le ballon. C'est dommage. Il faut jouer le ballon. Celui qui joue le ballon est toujours récompensé. Et là, il a essayé plutôt de faire le ménage. Avec notamment Winterberg et Reparlo. Et pour Franck, il ne va frapper. David Seaman, gardien de but de cette équipe d'Arsenal. Clashor. Récupération du ballon par Roll. Dixon, loin devant. Anelka. Comme il va vite. Comme il va vite. C'est avec Manier. Anelka toujours. Le ballon n'est pas passé. Ils ont fermé la porte et les lanceurs. Swisser. Allez, un bon ballon de contre. Tony Vérel avec Numa à sa gauche. Du calme, Tony. Du calme. Du calme. Il s'est un petit peu précipité dans cette passe-là. Il y a encore récupération de Roll qui fait un excellent début de match. Quel début de match ? Quel début de match ? Vérel. Niarco qui a donné derrière à Lachor. Lachor. Déu. Et dans le trou pour Deveve. Il n'est pas passé. Numa récupère ce ballon. Swisser. Un peu fort que la passe. Elle a frappé dans le temps. Il était loin. Il n'avait peu de chance de tromper Siman. Ça repart du côté de Dixon. Ils ont mis... Ils ont placé le rythme du match sur... Un niveau très très élevé là les Lensois. Lachor qui ne s'est pas laissé surprendre. Niarco. Joli geste. Slisser. Lachor. Longtemps blessé. Qui est revenu dans le groupe Descent et Or. Niarco. Magné. Ah c'est trop fort ça. Sans danger. Et va le récupérer par Siman. On lance toujours du côté de Dixon. Et Lensois va vite. Peut-être même parfois un peu trop vite Thierry. Il n'y a pas suffisamment de changement de rythme. Et surtout. Dans la dernière passe. Il se précipite beaucoup. Les... Les Cent et Or. L'attention. Qui a renversé complètement de l'autre côté. Et Witterman attention. Voilà. Chaque fois qu'il touche le ballon. À Overmars il y a ces grands grands dangers. Centre. Et la tête de Ray Farlow. Qui passe à côté. Du but de Guillaume Barmuse. Et dès qu'il touche le ballon. Marco Vermas. Il y a toute la tribune qui... Qui borde sonnet. Le Lava se lève. Alors que l'on revoit cette tête de Ray Farlow. Sans aucun danger. Pour Guillaume Barmuse. 12 minutes de jeu. Et toujours 0-0. Entre Lance et Arsenal. Mais un superbe début de match. Alors récupéré par Parlor. Dixon. Chercher la tête d'Anelka. Ça va. Ouah. Ça va, ça va, ça va. Il aurait pu y avoir le feu. Mais Barmuse très calmement, très sûrement a mis ce ballon en touche. Il y a deux ballons. C'est un de trop. Dixon refait la remise en jeu. Et puis un petit moment. Les Londoniens sont venus dans le camp de Racine. Et on entend très nettement les 8 à 10 000 supporters lanceois qui ont effectué le déplacement. Parlor perd le ballon. Numa. Venu le chercher bien loin, Pascal Numa. Il ne faut pas le perdre. Attention, attention. Du bout du pied. Attention. Il remet pour Annelka. Attention, il y a le feu. Il a tenté un extérieur qui est passé au-dessus du but de Barmuse, heureusement. Un ballon perdu au milieu du terrain. Un ballon facile même. Perdue. Et première occasion. Grosse occasion pour les Londoniens. Pour Nicolas Annelka qui prend l'extérieur du pied. Il y avait la direction, mais il n'y avait pas la hausse. Alors il y a une petite polémique aussi dans les journaux londoniens en ce moment qui concerne Annelka. Il paraîtrait qu'il aurait le mal du pays, qu'il s'ennuierait un petit peu en Angleterre et qu'il souhaiterait revenir en France. Tout ça étant dit au conditionnel, évidemment. Ce n'est qu'une question d'argent, on va tirer là. Parce que je prétonnerais qu'Arsenal lâche facilement Nicolas Annelka. On va prendre les risques là, attention. Allez, venez, 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 on demande le but. Allez, Numa. Oh, prends les bras. Prends les bras de Simon, c'est une bonne frappe. C'était bien joué. Avec au départ, me semble-t-il, un petit ascenseur de Tony Vérel. Mais la frappe de Pascal Numa est venue juste dans la niche de Simon, de David Simon. Premier tir cadré en tout cas. Des lanceurs en ce début de match. Il faut l'attaquer ce ballon, c'est ce qu'a fait Smisser. Déu, Debev, Vérel. Smisser. Très bon Smisser dans ce rôle là. Ses prises de balles sont remarquables depuis le début du match. Et ça en est pas mal non plus. Smisser sur le côté pour Debev. Il faut s'appliquer pour donner le centre. Avec le corner. Oui, il a quand même obtenu le corner. Le premier corner lanchois. Avec à la baguette, Vladimir Smisser. Allez, il faut le sortir ce ballon. Parce que David Simon est un spécialiste des balles aériennes. Il est un petit peu raté. Deuxième chance. Il va avoir une deuxième chance, oui. C'est mieux. Ah oui, beaucoup de tête de l'œil a pour trouver le cadre. Non, parce qu'ils avaient... Ils se sont regardés les défenseurs d'Arsenal. Il était parfaitement monté en deux temps. Il monte d'abord. Il frappe ensuite et David Simon qui accompagne du regard la tête de Pascal Luma. Long dégagement de Simon vers Christopher Wray. C'est la tête de Lachor. L'Hughes qui donne pour Parlor. Bien revenu. Grand match. Grand match de Smisser. Oui, début de match. Parfait. Même si là, c'était Lachor qui était à la réception. Dixon qui fait la remise en jeu. Pas de faute. Pas de faute. Parlor. Pas de faute. Voilà. Et récupération pour les Lensois. Lachor, loin devant, sur la tête de Luma. Nouvelle touche. Mais le ballon a changé de main. Dixon avec Parlor. Que j'aime pas ça. Que j'aime pas ça. Vermuse. Trois londoniens. D'Anthony Adams, le capitaine. Winterburn. Vermaert. Hughes. Winterburn. Keon. Dixon sur le côté. Avec Gray. Ils posent davantage le jeu, là, les joueurs d'Arsenal. Ils veulent venir en nombre devant le but de Vermuse. Onne Winterburn. Ça ira, ça ira pour Sikora. Sikora qui a mis ce ballon en touche. 17 minutes de joueur. On joue la 18ème. Toujours 0-0. Pas de faute, a dit monsieur l'arbitre. Manier. Allez, allez, Anthony. Allez, il faut aller provoquer. Ils reviennent les défenseurs. Smisser. Roll. Il est encore là, Anthony Vérel. Comment va-t-il faire pour s'en sortir ? Smisser dans les 10m50. Allez, Pascal. Nouma. Il est écarté vers Debev. À la lutte avec Winterburn. Il va sortir ce ballon. Sikora. Dehu. Sikora. Dehu. C'est bien joué. Très bien, les Lensois. Dommage, personne ne peut couper la trajectoire de ce centre. Ils avaient remarquablement manœuvré là-bas dans le jeu en triangle. Entre Debev, Sikora et Frédéric Dehu, l'auteur de ce centre. Malheureusement, il n'a trouvé personne à la réception. Madame, ce qui a donné à Winterburn. Overmars. Oui, bien pris par Niarcho. La balle n'est pas sortie. Niarcho encore. Physiquement, ils y sont, les Lensois. Pour l'instant, physiquement, ils sont dans le match. Lachor. Roll. Fait qu'il la touche. Au bleu. Dix, monsieur l'arbitre. Si on a plus longtemps qu'elle serait pour les Lensois. Kion. Mais Roger Zabel rappelait que cette défense d'Arsenal est la plus imperméable. Et on s'en est rendu compte là depuis le début de la rencontre. Bien difficile de s'approcher, même si les Lensois font tout pour le faire, de s'approcher du but de David Seymann. Dixon, avec Parlor. On va faire redonner derrière à Martin Kion. C'est pas passé. Mais il y avait, en embuscade d'Overmars, il y avait grand, grand danger. Ah, donc, contre l'orienté de Tony Adams. Oui. Et bon jaillissement de Sikora. Allez. Rol. Terrell. Ça a eu un choc. Il a tenu debout. Il faut laisser la place. Mirko. Ils sont passés par le petit trou. Attention. La tête de Déu qui a écarté le danger. Lachor. Dixon. Il va falloir tenir à ce rythme et freiner les 90 minutes. Et ça, c'est pas évident. Ni pour l'une, ni pour l'autre des deux équipes. Ray. Et aujourd'hui, pour l'instant, Thierry, ce sont les joueurs d'Arsenal qui jouent en contre. Mais ils en ont les moyens. Et avec Anelka et Overmars, ils vont très, très vite. Encore une bonne déviation. Allez. Nouma. Vérel. Nouma. Encore. Il a poussé un peu loin son ballon. Victor Byrne qui joue avec Simon. Dixon. Il a perdu le ballon. Dans son commute de balle, il s'est un petit peu embellé. Les crampons. Roll. Vite debout. La première faute est de Roll. Non, de Parlour. De Parlour. Le coup, France, Rappour Roll. Jouer derrière. Déu. De Beff, il s'est fait contrer par Winterburn. Bon ballon, attention pour Overmars, bien coupé par Déu. C'était en couverture, un peu trop presque en couverture. Ouh là 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 là. Oh, quel tacle ! David Dixon. Mais il a attrapé le ballon. Le rejet est spectaculaire et que méchant. Winterburn, pardon. Plus spectaculaire et que méchante car le ballon va... Heureusement qu'il a sauté quand même. Il m'y calme. Oui, oui. Déu. Lachor. Roll. C'est bon ça, mais il n'y a malheureusement pas de l'ançoit. Oui, mais le ballon... Kion. Dixon. Et ça permet au l'ançoit de remonter le jeu de David Seaman, le jeu au pied. Et ça vaut le jeu au pied de beaucoup de joueurs de champ. Excellent joueur dans le pied d'Avix Seaman. L'inventeur du dégagement en dehors de la surface de réparation. Avec une faute... Retour de position de hors-jeu. Oui, de la part de Tony Vérel. On ne sait pas trop comment faire. Finalement, il a joué le coup franc. Le ballon roulait encore. Peu importe par l'or. Au second poteau, il est tout seul. Il va recentrer en retrait pour un LK. Non, il préfère remettre dans le paquet. Ça va, ça va. La tête de Lachor. Ça va pour le moment. Roll. Ils s'y mettent à deux, ils s'y mettent à trois. S'il la laisse sortir, elle est pour le Racing Club de l'Anse. 24e minute et toujours 0-0 à Wembley. Alors que les supporters l'Anseois se font vraiment bien entendre dans les tribunes. Et ça, c'est sympa. Téhu. Arbus. Il cherchait Vérel. Il va revenir à la faute de Cyril Rohn. Qui est parti le bras à l'avant. À hauteur du visage de Réparlant. Il y a un échappe à M. Frisque. Oui. Avec l'UEFA, c'est... Dans le domaine des arbitres, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit on tombe sur un très bon arbitre comme ce M. Frisque. Soit on tombe sur un qui l'est quand même beaucoup moins. Comme celui qui dirigeait le Marseille-Monaco d'hier. Adams. Kion. Garde. Dixon. Appel de Parlon en plein dans l'axe, dans le cœur de la défense. C'est un manier qui a écarté ce ballon de Bèvres. Ça va repartir de l'autre côté. Ils prennent beaucoup de risques les Lensois, mais le jeu en vaut la chandelle. Ballon profond. C'est un manier qui a dit Smissaire. Smissaire. A prise avec Adams. Beaucoup d'expérience. Sans se jeter. Un petit coup d'épaule. En plein élan. En pleine vitesse. Même s'il n'a plus ses jambes de 20 ans, Tony Adams. Et en passant, il a marché aussi sur la chaussure de Smissaire. Ça, c'était moins prévu. Tony Adams. Winterburn. Chercher Ray. Oh, il est passé. Attention, Overmars. Non, ça sera pour Vermeus. Heureusement, il y avait la menace à NLK. Ils avaient un peu contre un à jouer, là. Cela fait un bon moment. Oui, il revenait d'un jeu, là, parce qu'il avait relâché sa chaussure. Son soulier, exactement. Thierry Jean-Michel, Gilles Grimondi est parti. Il ne va pas s'échauffer à l'instant. Merci Pierre. Quand on va parler de la prestation de l'arbitre, Pierre, c'est qu'il y a une prestation qui va aller pour... Attention, attention, attention. Overmars qui va s'entrer... ... pour Gormer. On va concéder par Sikora. Une prestation qui va aller pour les deux équipes. Oui, bien sûr. Troisième corner pour les londoniens. Frappé par Rémy Garde. La combinaison, certainement. Il a frappé. Il revient, ce ballon. La tête de Nierko. De Beve. Il faut y faire très, très attention, Thierry, parce que lors de leur victoire, leur première victoire ici contre Panathina Icos, et bien, ils avaient marqué par leur défense centrale qu'on posait ce jour-là. Alors, Tony Adams, c'est sûr, et je ne sais pas si le second, c'était Martin Keum ou Bould. À vérifier. On va voir pour Hughes. C'est bien fait. Ré, il se fait contrer. Numa. On va tout de suite reperdus. Dixon qui remet derrière Adams. Il s'installe petit à petit. Par l'or pour Ré dans la course. Pas de faute, Cyril Rol. Il entre en retrait. Yooks. Assel de gaucher, il se remet sur son pied gauche. Sur son pied droit, il a réussi. Il va pouvoir centrer, attention, danger. Oh, superbe Vermuse. Magnifique Vermuse. En premier poteau, super barré, main droite. Mais me tourmente dans Wembley. Par l'or. Dixon. On change tout vers Tony Adams. Puis vers Winterberg de l'autre côté. Overmars. Prise avec le Cicora. Je crois qu'il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Qui indique qu'il va y avoir un coup franc. Alors que l'on revoit la superbe intervention de Guillaume Vermuse, extérieur pied gauche. Regardez, le ballon est resté coulé à la main droite du gardien Lançois. Par l'or. Par l'or, derrière, pour Dixon. Il y a Arco qui passe devant et qui peut sortir le ballon. Vérel. Sur le côté. L'arbitre sur le cercle. Il y a de la place, c'est là, pour aller s'appliquer. Pas très, pas très présent Lançois devant le but. Il n'était que 3. Don Schmisser qui était le centreur. Donc il n'était que 2. C'était extrêmement difficile. Dixon. Adams. Winterberg. Tony Adams. Avec Winterberg. Il va y avoir la tête de la Shore. Voilà qui est fait. On a revu dans l'axe. Hughes qui récupère. Ray Gray. Hughes à nouveau. Garde. Hughes. Ray qui est sur le côté, un petit peu isolé. peut s'entrer devant le but. Jolie défense de Déu. Nierko. En cloche. Verbre. Pascal Nouma. Il n'a pas osé. Martin Kion qui a sauvé ce ballon. Martin Kion qui a sauvé ce ballon. Nierko. 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 Il faut bouger. Il faut bouger. Il faut bouger les lanceurs. Il faut bouger. Allez. Numa. Allez. Et belle frappe. Et super barré de Simon. Oui. Celle-là était bien frappée. Trappe de Schmisser. Le ballon était en train de rebondir sur cette mise en position de tir. Mais ça fait deux fois que David Simon. Vous verrez, il est là. Allez. 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 Attention à Nelka. Oh. Bien joué. Bien joué. Superbe tacle de Warmus. Et on reverra que là-dessus, Guillaume Warmus s'est arrêté pour le pas se laisser emporter par l'élan. Là, il y a en jeu. Un peu, mais il y a en jeu. D'un but à l'autre. Pascal Nouma. D'un but à l'autre. Belle frappe de Schmisser. Que l'on revoit ici. Juste au moment où le ballon rebondit. Il y a une superbe intervention. Et le coup d'après. Il a rien arrivé. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Il n'est pas dans le champ de la caméra. Mais il s'est arrêté, Guillaume Warmus. Avant de repartir pour réussir son cas. Et là, il a eu un petit moment d'hésitation qui a failli être fatale. La touche pour les londoniens. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu. Et que tout Wembley, à l'exception des lances. Soit, bien sûr. Des supporters à l'Ansois. Tout Wembley. Et derrière, l'équipe Arsenal. Mirko. Avantage, avantage. Avantage. Suissère. Il n'y a plus d'avantages. Oui, oui, oui. Yut. Trappos levé. Qui va permettre au Lançois de respirer un petit peu. Un retour, un retour de Tony Vérel. Toujours aussi courageux. Toujours aussi généreux. Allez, Vladi. Allez, allez. Oui, oui, oui. Ça a l'air bien joué. De Bé, Valais. Oh, c'est dommage. Oh, quel bon ballon là pour les Lançois. Quel bon ballon. Parce qu'elle m'a trémé là un petit peu en position de l'orgeux. Et au second couteau, il y avait Tony Vérel, Toussaint. En tout cas, il y a l'occasion de marquer le but. Encore faut-il la saisir. Rémi garde. Dixon. On va faire jouer derrière avec son gardien. Siman. Qui a fait deux arrêts déterminants sur des tirs cadrés des Lançois en cette première demi-heure. C'est vrai que de l'autre côté, Pascal, mais c'est sûr, sûr et certain. De l'autre côté, Varmouge aussi a été déterminant. Oui, si on est allé à 0-0, c'est surtout la faute des gardiens de but. Winterburn, Adams et Wembley. Côté anglais, commence à chanter. Car les supporters Lançois, à eux, ils chantent depuis longtemps. Lachor pour faire la remise en jeu. Et les... On le voit Grimondi là au premier plan. Les joueurs d'Arsenal qui sont venus bloquer l'équipe de Lançois dans son coin. Kion avec Overmars. Oui, bon geste défensif de Sikora. Overmars qui peut jouer avec Tony Adams. Récupération de Beb. Et ça repart à 100 à l'heure pour les Lançois côté droit. Allez, longue chevauchée. De Beb qui a été poursuivie. Et sans être accroché par Overmars. Tony Adams, garde. C'est un joueur de la capitaine de l'Olympique lyonnais du Racing Club de Strasbourg. Lachor, Mirko. Dommage. C'est normal que l'on cherche son second souffle là. Surtout du côté du Racing Club de Lens. Qui a été le plus vite en action. Qu'est-ce qu'il essaie de ne plus prendre ? Avec des terres positions d'enjeu alors. Non ? Non ? Non, non, c'est une position d'enjeu, pardon. Tout fera indirect. Ah bah oui. Watson. Keon. Winterburn. Keon. Luke. Keon. Souffle aussi un petit peu du côté anglais. Adams. Avec Keon. c'était lancé il n'a plus passé un ballon un peu fort dommage pour Smissaire un peu fort parce que dans un premier temps Vladimir Smissaire avait décroché s'était rapproché de Cyril Rol il boite Vladimir Smissaire se touche la jambe gauche de Thibia Adams, Kion 37ème minute de la première période Arsenal 0, Brasic-Club de l'Anse 0 deux équipes qui recherchent la victoire absolument dans cette avant-dernière journée de la poule de la ligue des champions Youks, Ray Vous les entendez ? Très certainement les supporters l'ençoit qui sont battus en nombre par les supporters londoniens mais certainement pas dans la qualité des champs ce qui prouve la qualité de ces supporters l'ençoit vraiment un exemple pour toutes les clubs de supporters français Lachor Vérel Canne, Tony, on a toujours peur qu'il s'enflamme un peu, Tony Vérel C'est Cora qui a donné son ballon pour Smissaire Les bons retours de Rémi Gard Ce sera une touche favorable aux l'ençoit juste à côté du photo de Cornel Il y a toujours des petits problèmes avec sa cheville gauche Le check Winterberg Centré On l'attendait ce ballon On l'avait préparé Rol Déu Chasse de côté vers Lachor Pour pouvoir centré Il faut attaquer ces ballons Bien sûr Voilà Ballon mirage touche par Winterberg Vers à ce niveau Et bien Tony Adams ne commettra pas d'erreur Cora Avec Smissaire Ah il a sauvé la tour Il a sauvé le corner même Oui le corner, pardon Centré, deuxième photo La tête de Nouma Vérel Ouh, elle était cadrée Mais il y avait un joueur qui était clon je crois Sur la trajectoire du ballon Qui a pu le contrer C'est pas fini la tête de Nouma Numa Attends, le jeu aérien ça va garder Rovermarts Regardez comme il revient loin Tony Adams Marco Vermars Pour récupérer ce ballon Ray Winterberg C'est Cora qui est passé Debev qui va peut-être Non, c'est Tony Adams qui est le premier Récupère ce ballon Et il souffre Il souffre Tony Adams Regardez David Simon En lui disant J'ai un petit peu la pompe là Et puis il s'entendait peut-être pas un match disputé à un tel rythme Les champions d'Angleterre Déu Écarte sur le côté Verrienne Lachouor Lachouor Centre devant le but Mais pas de danger Le ballon qui a échappé un petit peu à son pied Et c'est reparti directement sur Nicolas Nelka Attention tête à tête Déu J'attends désespérément un temps mort Pour vous donner la question Minitel du jour Mais le jeu va tellement vite d'un but à l'autre Que de temps mort il n'y en a pas Si c'est peut-être cette touche Allez Champion et vainqueur de la coupe d'Angleterre avec Arsenal Arsene Wenger a connu la même réussite en France Avec quel club ? Pour gagner 10 000 francs Il faut répondre à cette question 36-15 Cote TF1 08-36 66-90 04 Si vous savez avec quel club Arsene Wenger a réussi en France Le nom du gagnant définira sur votre écran à la fin du match Et on attaque les 5 dernières minutes de cette première période Première période très très bonne vraiment Peut-être la meilleure première période du Racing Club de Lens en Ligue des Champions En tout cas rien à voir avec celle qu'ils avaient produite au match à l'air Et s'ils avaient joué comme ça à Athènes Sûr qu'ils n'auraient pas eu le regret de repartir battu de la capitale hélénique Vérel Smisser Oui il est passé Il a manqué son contrôle Comme il y en a quelqu'un que je connais bien qui portait les numéros 10 de l'équipe de France Un contrôle est réussi, un contrôle manqué Ah ça fait toute la différence Ça fait toute la différence Ah ça c'est sûr Un LK Smisser Non il n'a pas sifflé M. Frisk là M. Frisk a joué C'était dans son dos, il n'a pas vu ce qui s'était passé L'obstruction 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 Njarko qui arrête de déposséder l'anglais du ballon Le contre Smisser Debev Il faut aller aider Cyril Roll qui est bien seul Debev Njarko Un peu lent Il a quelques problèmes de réglage Njarko Il a manqué Quelques passes qui auraient pu entraîner des situations très très dangereuses Hunter Byrne, Ray qui bouge beaucoup Surtout le flanc de l'attaque des londoniens Avec Sinkora là-bas Il a fort à faire Même les saisies des sorties Jux Dixon Ah oui, ah oui Parlor Parlor Voilà Parmuse qui a pu dégager ce ballon Lachor Il cherche Pascal Numa Il faut jouer le ballon et pas regarder l'arbitre Allez Pascal Kion Dixon Oh il est passé Passé Il est passé Parlor Il va pouvoir s'entrer En retrait Nicolas Nelka Attention à la frappe Elle est croisée Elle va sortir Elle va sortir Oh Touche Elle a trappé le poteau de corner Une-deux avec le poteau de corner opposé Tête de Winterburn Larmus qui va chercher ce ballon Il reste 3 minutes à jouer Le temps de faire remonter son équipe C'est un peu précipité Mickaël Debeuf pour jouer ce coup de tête Overmars dépossédé du ballon Avec une faute Sur Schmisser Il y a eu un minimum de coups forts Très peu Très peu Très peu Jouer dans un bon esprit Très rapidement Beaucoup de situations chaudes de part et d'autre Sur chacun des deux buts Vraiment une bonne première mi-temps Ciccora Allez, ne pas perdre le ballon Pour s'approcher du but là Ciccora Schmisser L'autre côté avec Ciccora Schmisser à nouveau Profondeur Numa Mirko Abstruction Abstruction, monsieur Friisca Oui Il a brisé, il met Mais il a eu Abstruction de Livickson C'est vrai Parce que je ne sais pas Un truceur Mirko Je crois qu'il l'a pris dans le visage Il a laissé sortir le ballon Et c'est la première intervention Monsieur Friisca On va le voir ici Il va réussir A partir derrière sa jambe d'appui Et coup de coup de Livickson Très net Allez, jouez, dit monsieur l'arbitre Auvers Mars Oh là là, Auvers Mars Merci monsieur Auvers Mars Oh là là Oh là là Oh là là Bon dégagement Ah Sakora Il a Il n'a pas rendu le ballon Auvers Mars Et c'est vraiment pas sympa du tout Un LK Oui, il a un peu sur le ballon Oui, mais il en fait un peu beaucoup Et il se fait contrer Et c'est la mi-temps Sifflée par monsieur Friisca Donc sur ce score de 0 à 0 Entre Arsenal et Lens Une superbe première mi-temps Tout le monde a été parfait Sauf auvers Mars Sur la dernière touche Oui, mais je crois Qu'il n'a pas dû se rendre compte Que peut-être le ballon Enfin Laissons-lui le bénéfice du doute Car c'est un grand sportif Nous allons retourner donc à Paris Une page de pub Et vous retrouverez Roger Zabel Et tous nos jeunes camarades Ici Wembley Arsenal, vous le voyez 0 Lens 0 A tout de suite pour une deuxième mi-temps Qui promet beaucoup Et c'est beau Un stade qui respire comme ça Avec des supporters lanceois Qui ont été à la hauteur de leur réputation Et un coup d'envoi qui va être donné Par des londoniens Qui ont effectué un changement Pierre Perroné, notre homme de terrain Vous l'avez signalé Steve Gould a remplacé Tony Adams Que l'on avait vu en difficulté en fin de première période Il a pris sa place Et il a également pris son brassard de capitaine Et Pierre Perroné qui c'est tout Nous a confirmé que le but contre Panathinaïcos De la défense centrale De la défense centrale d'Arsenal Avait été bien marqué par Avait été bien été marqué par Tony Adams Et Martin Kier Avec la première attaque de cette deuxième période Des champions d'Angleterre Avec un LK qui a voulu donner Interception Mais pas trop précipitamment donné Par Roll Des ballons mis en touche Par Pascal Noumars La touche pour Arsenal Dixon Kion Hughes Winterberg Mars Avec une fraude Et carton Avec Sikora Qui en avait déjà un je crois Qui ne jouera pas le prochain Qui ne jouera pas le dernier match Donc dans 15 jours À Lens Contre Kiev Puisqu'il était déjà averti Tout comme D.U. De Bèvre Nierko Et Roll Winterberg D.U. Dégagement de Roll Stiphol C'est Paul qui a moins de cheveux Que Tony Adams Rol C'est indiscutable Thierry Jean-Michel Un petit mot pour vous dire Qu'à la mi-temps Daniel Leclerc a demandé De serrer les lignes De continuer à faire Comme un pressing très haut Il finit sa petite intervention En disant Les gars Il y a quelque chose à faire C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire Et les occasions Ils en ont tué en premier mi-temps Ils en ont d'autres en deuxième Kion En M.K Ils avaient que des U Rol Qui a cherché A donner ce ballon à Vérel La touche sera lançoise Il y a plus de difficulté Là du côté Les racines Cope de l'Anse Pour s'installer Dans cette aussi longue période Alors que l'on revoit Chute du Blanier Vérel Vérel Rabe de Vérel Elle était à côté Largement à côté Il n'est pas contré Il y avait un bon appel De Vladez Il s'est Il était parti Il est allé Dans son intention Premier C'était Tony Vérel C'est-à-dire frapper au but Il se gênait La chute du ballon Nierko Qui est passé Qui a pu donner Un bon ballon à Smissaire Debev Il a taré Il a tant si courage Ah il gagne Non c'est pas la meilleure solution C'est pas la meilleure solution Michael Debev Dommage Siman Oui Battu à la chute du ballon Par Nierko Manier Qui met en touche Winterburn Hughes Ray Oui du pied C'est vous le pied Qui a bien servi Nierko Allez Allez Numa Il a perdu Quelques secondes Au départ En regardant De l'autre côté Pour s'il n'était pas en jeu Et le ballon a été perdu Siman Interburn Déu Cora Debev Numa Il faut changer le jeu C'est ce que va faire Michael Debev Ça c'est bien fait C'est bien fait Du côté de Lachor maintenant On est dans le paquet Bouled qui impose son jeu aérien Qui le contre Attention Nelka Il est là-bas par l'or Mais passe trop profonde Du jeune français D'Arsenal Et touche pour le racine club de l'or Rôle Il est pas en jeu Allez Beaucoup Allez Allez Blady Smissaire Smissaire Ah non Oh non Pascal Non pas ça Oh là là Pas ça Pas ça Aucune occasion 2m50 du but On peut pas avoir une meilleure occasion que ça On peut pas Extérieur du pied de Smissaire Entre les jambes de Bouled Il est tout seul Enfin tout seul Il est à 4m28 3m C'est abominable C'est abominable Enfin Allez J'espère qu'il y en aura d'autres Celle-là se réveille vraiment au bon moment Ah oui Dans des matchs de ce niveau Des occasions comme celle-là Il ne faut pas les rater Car ça c'est plus le crawl Et même occasion C'est la plus belle occasion depuis le début de la rencontre Tout simplement Elle est lançoise Et malheureusement Elle a été ratée Souhaitons qu'il y en ait d'autres Comme je viens de le dire Allez Dixon Directement sur DU Transversal Versaile vers Michael Debel De la poitrine Sicora Bien joué C'est bien fait C'est remarquable Sicora Il arrivera pas à ce centre Et il y aura le contre Mené par Overmars J'ai l'impression que l'on va s'échauffer également du côté d'Arsenal Alors que Tous les remplaçants du racine sont eux en train de s'échauffer derrière le but précisément de Guillaume d'Arbus C'est bien fait Kion Allons pour Karlor Bien pris Kardehu Roll Verrel Elachor Une transversale Roud Roll Est allé un petit peu fort Sur Grimondi Que semble-t-il Grimondi on le reconnaît A son short Qu'est-ce que tu as dit Grimondi et Rémi-Garde. Kion pour frapper ce coup franc. La touche sera l'Ansoise. Il joue un tout petit peu plus haut qu'en première mi-temps, presque au niveau de Vérel et de Louman. Kion, Bold, Kion, Kion. C'est facile à dire des tribunes mais vraiment on n'a pas le droit d'en manquer une occasion pareille. Auvermars, attention. Par l'or. Bonne anticipation. Très bonne anticipation de Frédéric Dehune sur le 1-2 avant même que le tour. Il est moins content, il en gueule un petit peu sa défense parce que... Avant même que le 2 soit donné, regardez, il va partir carrément. Regardez, il a déjà coupé la trajectoire de Vérel par le haut. Il y a eu un petit peu de laxisme là du côté de la défense nordiste. Plus de peur que de mal. Il a sauté au 1-2. Euh... Kion. D.U. Debev. Oui, bien joué. Allez, Numa. Il faut se faire pardonner cette affaire. Debev. Sikora. Serre. Auvermars. C'est pas n'importe qui. C'est le plus renouant. Bien joué. Sikora. Bon geste défensif. Le ballon toujours londonien. Winterburn. Dans le fait de corde, Frédéric Dehune. Il est semblant de prendre le ballon. Pichot. Ma. Vérel. Avec Siman. A. Ta effetsu. Frappin. On a été retrouvé par ce ballon. Frédéric Dehune. Gros risque là de Frédéric Dehune. Laque est revenue là. L'axe. Winterburn fait la mise en jeu. Le Colôre Mars. Et bien joué. Quoi de l'aider. D.U. Gros risque là de Frédéric Dehune. en doutant une terreur d'un nouveau à l'arrivée au centre deuxième photo il ya personne par l'eau qui va récupérer ce ballon j'ai de revenir oui bonne interception de suisse r on a pas poussé au bon retour la du cao la tirée je sens qu'il ya du cao d'un côté de l'autre pion dixon sur nier go smith r c'est rare quand il ya deux cas ou en même temps même si ça c'est vu c'est dur c'est donné le peu mais c'est vrai qu'il était en jeu de libéral les espaces se crée également du côté dans la défense et d'arsenal jute derrière le défenseur d'arsenal en positionnée en jeu de libéral alors vous savez que dimanche matin dans téléfoot nous reviendrons évidemment largement sur cette semaine de coupe d'europe et nous accueillons avec beaucoup de plaisir le président du stade rennais monsieur blaillot et son nouvel entraîneur paul legouen pour nous parler de cette formidable première partie de saison qu'ont fait les bretons et puis il y aura également un reportage Jean-Michel qui devrait vous intéresser puisqu'on va retourner à geoffroy guichard pour le match de coupe de france entre bourg péronas et saint-etienne dans le nouveau geoffroy guichard avec les nouveaux supporters les jeunes supporters et bourg péronas reçoit la et saint-etienne dans le chaudron ça va ça va enflammer le chaudron oui je veux dire que bourg péronas reçoit la et saint-etienne ce qui est très sympa finalement d'avoir accepté de venir jouer à saint-etienne mais c'est vrai que bourg péronas est un club super sympa vous l'avez vu la saison dernière avec une faute de Bérel déjà l'an passé vous avez été obligé de jouer à Germain et Winterburn qui est resté au sol là sur cette action et le soigneur est appelé auprès de Nigel Winterburn il s'est bloqué un peu la cheville et le genou le genou droit oui je crois que c'est le genou droit qui est un petit peu dans la sillure là du côté de Winterburn Thierry Jean-Michel oui 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 Wanyo est là le geoffroyant soit entré à la place de Pascal Montpagnon laissante qui vient et le soigneur londonien John B. G. Coves est venu auprès de Nigel Winterburn c'est amusant parce que ce soigneur est un grand amateur de polo il adore les chevaux il adore les chevaux et on le voit souvent à Deauville pendant la saison estivale il y a peut-être plus de peur que de mal pour Winterburn et le changement annoncé est effectué en ce moment même entrée de... il tire un peu la patte quand même le pauvre Winterburn le pauvre Winterburn entrée vous nous avez bien dit Pierre Wagnou 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 et Wagnou moi je vous ai dit Wagnou 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 C'est un corps-mère parce que la tête la dernière tête Ese lance- Southwest Wagnou 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 par Guillaume Vermus, c'était difficile car il reculait, il y avait la menace des grands gabarits anglais, de l'autre côté, de Bèvres, ah oui c'est bien, il fallait le tenter, il fallait la tenter cette passe, Nachor, Schmisser, Vérel qui remet au centre pour Éloi, il a failli pour son premier ballon, c'est le dernier crampon de Kylian qui a récupéré le ballon, Vérel revient, et Sikora fait la remise en jeu pour le Racing Club de l'Anse, Vérel vient au ballon, Sikora, c'est bien fait, Niarco, du bout du pied là encore, ballon toujours l'Ansoir, allez Vérel, allez, on a entendu, Bodeur est un peu forte, la touche pour les joueurs d'Arsenal et pour Winterburn qui est revenu, mais qui tire un peu la jambe quand même, enfin, son manager, Arsène Wenger a jugé qu'il était apte à reprendre le jeu. C'est mort, ça, non ? Ah non. Jux, Sikora, ça c'est la vieille, c'est bien fait, Vérel, c'est la vieille garde d'Arsenal, mais ça fait un moment qu'ils sont là. Oui, oui, ça, ils sont des heures de vol. De Beve qui peut s'entrer et s'est jeté. Il a coupé la trajectoire du ballon, Tony Vérel. Si c'est dedans, c'est pratiquement imparable, mais ça ne l'était pas. Parce que le centre de De Beve était très, très puissant. On a passé l'heure de jeu, toujours pas de but, mais comme l'on dit dans les salles de rédaction, Jean-Michel, il y a de bons et de mauvais 0-0, et pour l'instant, celui-là est un excellent, et il me dit qu'il va rester à 0-0. Avec toutes les heures de part que d'autre, celle-ci profite à Alexi Ková. De Beve, pour Niarko, un parlor qui est revenu, Eloi, calme le jeu, De Beve, attend des partenaires, Vérel, Suissère, Niarko, c'est bien fait, Roll sur le côté. Il y en a un de trop là-bas avec la chambre, il y en a un de trop avec la chambre, feu qui bouge à la chambre, qui propose une solution à Sidi-Roll. Dixon, pas facile à passer, la short qui va faire la remise en jeu pour le Racing Club de La Hanse. Attention, venez me voir, Monsieur Dixon de Sidi-Roll. On se serre la main. C'est sympa, c'est bien, il y a un bon état d'esprit sur ce terrain. Ça n'a pas pris, mais le ballon est tout de suite récupéré par les lance-fois Smissère. Bonne frappe, elle est dedans, mais elle est bien cadrée, et bon arrêt de Sivan. Deuxième très très bonne frappe de Smissère, il relance immédiate, un seul joueur. C'est Cora, un petit peu mis au sol, la short pour récupérer, Verrell. Ça, c'était... Quelle partie de mani, voilà. Mais c'était un... Boire de l'heure. Smissère, Smissère, qui sortent à Winterburn, Hughes, Rémi Garde. Tout de suite au contact, tout de suite au contact. Allez, 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 Garde qui du bout du pied a pu enlever ce ballon à Vérel. Il y a l'occasion encore, la couleur en soi. Il faut se replacer. Garde. Un bon ouvrier. jolie une deux. Garde à nouveau avec le ballon. Se fait contrer. Allez, allez. Allez, il faut aller enfoncer le plou. Allez, attention, le poisson de Beff qui pose devant Bould, mais il n'a pas pu prendre le ballon, la touche sera française. On tire un petit peu la langue, peut-être un tout petit peu plus du côté d'Arsenal. Cora. il n'a pas passé. La boule. Garde. Dixon. Il est obligé de revenir derrière, Martin Keon. Rémy Garde perd le ballon. Allez, Loire pour le donner. Verrell. 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 Et là, ça semblait plus frais que les Londoniens, mais j'ai bien l'impression que les deux équipes sont terriblement châtiées, terriblement éprouvées physiquement. ça a été à 200 à l'heure depuis le début du match, ceci expliquant cela. Sur un terrain super, hein. Lachor. Ça, c'est de la boule. Ah oui. Allez, Smisser. Grand match. Grand match de Bladie Smisser. Ce terrain de Wembley l'inspire indiscutablement. J'ai l'impression qu'il va y avoir du changement et que notamment on va Verrell. changer du côté d'Arsenal, Thierry. Pierre, vous avez des nouvelles ? Effectivement, effectivement, l'argentin Vivas et le portugais Boa Morte vont rentrer. et je ne peux pas encore vous dire la passe de qui, mais c'est timide. Faute de main de la part de Verrell. Du sang latin dans l'équipe d'Arsenal. Mauvaise passe. Et Lachor en contre. Ah, c'est dommage. On perd trop vite le ballon. Vivas qui était titulaire de l'équipe d'Argentine pendant le monde. Attention. Ray qui a donné un profondeur pour Parlor. Déu qui était bien resté. Écoutez, il aussi. un grand match à Gaïa. De Lachor. De Lachor pour Déu touche pour Arsenal. Et voilà le changement. C'est Garde qui va sortir. Garde qui sort pour l'entrée donc de Nelson Vivas qui lui aussi a un carton jaune sur les épaules. et Luis Boa Morte. Et après, ça sera fini des changements. Et en ce qui concerne le deuxième changement, c'est Ray qui sort pour Luis Boa Morte. Alors que du côté de Lens, il n'y a eu qu'un seul changement. donc, Kiri avec celui de Bould et les deux qui viennent à la finir. C'est fini là, oui. C'est terminé, Winterburn. Bon appui, bon appui. Overmars. Bon appui. Bon appui. Bon appui de balles d'Overmars. Pas de faute. Attention à l'accélération. Attention à l'accélération. Attention à l'accélération. Oh, quel arrêt. Merci, Barbuse. Quel arrêt de Barbuse. Double accélération. Passant en retrait. Frappe de Réparlou et intervention. Il était juste dans l'axe. C'était là aussi une balle de but mais pour Arsenal. Rol et Loi Ah non. Il l'a donné. Dans le mauvais timing cette balle et Loi et attention au contre mené par Bois-Morté. Ah, il a hésité au lobe. Il n'est pas chaud. Et il a hésité. D.U. a pu revenir. Michael Debev. Il s'est tâté savoir s'il allait frapper ou faire un lobe et puis les temps. Les défenseurs les défenseurs là en soi c'était aligné Thierry mais ça il allait presser le porteur du ballon. Mais bon, Amorté, Seravizy, il a dit je tente ou je tente pas. Oui, et c'était trop tard. Et puis finalement il s'est fait rattraper par Frédéric Dehu. Mirko. C'est aussi un bon match. Eloi, 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 hop, la jambe de Dixon qui est venu contrer ce ballon. Il avait bien joué le coup Eloi. Ah non, là, c'est raté. Le centre derrière le but. Non, mais pas. Elle n'est pas sorti. Elle n'est pas sorti. Elle revient. Deveve, Bould. Oui, il est encore passé Vakmio et Herba. C'est pas fini. Sikora. Allez, allez, il faut qu'il y en ait un qui frappe. Encore dans les bras de Simon. Oh, quel match. Oh, là, 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 là. Que d'occasion, que d'occasion pour les Lensois. Ils sont à tout contre la défense centrale. Il pourrait y avoir 2-2, 3-3 à ce match à l'heure actuelle. Pour l'instant, il y a 0-0. Mais ça ne reflète vraiment pas ce qui se passe sur le terrain. Eloi de la tête de Verbould. Allez, allez, il faut y croire. Les Lensois, ils peuvent faire un exploit aujourd'hui sur cette pelouse de Wembley. Attention à ce démarrage de O'Hermas. Magné. O'Hermas avec un LK. Roll qui est revenu. Pas de faute. Bien joué. Pas joué. Je ne sais pas qu'il touche le ballon de O'Hermas. s'il se passe quelque chose. Oui. Tout à l'heure, on a un petit peu tensé parce qu'il n'a pas joué tout à fait dans l'esprit. Je crois qu'il ne l'a vraiment pas fait exprès. Vous êtes une tolérance rare. Je vous remercie Jean-Michel de le constater. Cela vous en a. Merci. La tête de boule. Il a été un petit peu surpris. Smisser. Vérel. Il y a une petite... Éloi. Allez, ce n'est pas fini. On est dans les 16 mètres 50, là. Allez. Smisser. Un but. Et but de Debev. But de Debev. But de Debev. Sur une frappe un peu plus ou moins. Superbe. Mais quand même, la réussite de Vladimir Smisser et Michael Debev au deuxième poteau pour couper la trajectoire du ballon. Vladimir Smisser récompensé d'un match exceptionnel qui manque un petit peu sa frappe. Il se sort du marquage. La frappe est sans doute trop croisée. Michael Debev est là au second poteau qui traîne. Là, cette fois-ci, vous disiez que Dixon était difficile à éliminer. Il l'avait éliminé sur ce crochet. Michael Debev est au second poteau. Et on ne peut pas dire que ce soit immérité, Jean-Michel, sur ce qu'on a vu pendant les 73 premières minutes de cette partie. Car vraiment, les Lanchois ont eu énormément d'occasions. Maintenant, ne pas s'affoler, gérer ce but d'avance. Un exploit est au bout. Vérel. Vérel. Petit ballon en cloche. Le retour de Martin qui... Qui a mis ce ballon en touche. Sikora pour faire la remise en jeu avec Smisser. Sikora... Elle est sorti. Elle est sortie, oui. Juste, juste. Winterberg. Alors que l'on revoit le but, Thierry. Le crochet. Et il est un peu en position de hors-jeu, Vanille-Henrois. Mais pas Michael Gobev. Je me demande si les réalisateurs en jeu respectent parfaitement la charge... La charge de l'UFA, là, au niveau de la réalisation. La charge de l'UFA. Ah bon ? Oui. Elle n'est pas sortie. Attention, Robert Mars qui est encore coupé par des U. Elle s'est arrêtée, là, les Lançois. Elle longe la ligne, cette balle. Et Lois... Il y a un petit mur, là-bas, le long de la ligne. Smissaire. Elles en font que c'est un petit peu beaucoup, là, les supporters de Lançois. On est chez nous. On est chez nous. Il y a des images formidables dans le virage, là-bas, des supporters de Lançois. Certains sont torse nus. Et Daniel Leclerc, il a pris un petit peu de recul par rapport au match. Ah oui. Mais quel beau match nous font les champions de France, là, vraiment. On l'attendait. Et c'est à Wembley, dans ce cadre extraordinaire du stade de Wembley, qu'il réalise ce match exceptionnel, qui n'est pas encore fini, mais jusqu'à présent, faute sur Vérel. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Et sûr qu'on va regarder le chrono pendant les 15-16 minutes qui restent. Ballon pour Sikora sur ce coup franc de Veve. Veve, le buteur. Mirko. Veirel. Avec une faute de Boulde. On va peut-être de ce coup franc. Oui. Mais avec Sikora, même s'il est un peu loin, il a beaucoup donné, Sikora. Il a peut-être pris trop la force. Mais Debeve, là. Et il n'y a pas beaucoup de maillot jaune dans la surface. Les réparations, ça y est, ça vient un petit peu avec Mirko, notamment. Et il y a une blessure à nouveau. Martin Kion qui est au sol. Et vous entendez et 1 et 2 et 3-0. Et le joueur de l'été. Roll qui va centrer trop fort. C'est peut-être pas terminé tout à fait. Mirko, bien joué. Debeve, ça passe et ça repasse devant le... Il a touché ou l'a-t-il touché ? Oui, il a touché. Il a touché, Lydix. Nouveau corner. Le troisième en deuxième période pour les lanceurs. Quatrième en tout. Côté corner, il y a quatre partout. C'est-à-dire que la domination a été partagée. La plongée au premier poteau, comme elle vient. C'est un peu gêné. Roll. Bullde qui dégage ce ballon. Lachor. Ballon profondeur. Il y a eu un coup de sifflet. Oui, il y a eu un coup de sifflet pour une faute de Debeve, je crois. Faute de Lachor. Lachor ? Oui, en tout cas, coup franc pour Arsenal. Un petit peu appuyé de Lachor sur Marco Vermars. On revient à la pote qui est dans le camp en Wembley. Regardez cette image. Ça, c'est Wembley envahi par le public français et par le public Lançois. Des souvenirs plein la tête pour tous ses supporters Lançois qui ont effectué le cours des placements du nord de la France à Wembley. Le ballon. On est le quart. Il y a, il y a, il y a Cyril. C'est un petit peu paniqué là. Cours déplacement mais ils sont quand même partis ce matin à 8h. À 8h ce matin du côté de Lens. Il y avait beaucoup de verglas. Et corner pour Arsenal maintenant. Attention. Le pied gauche de Jux me semble-t-il tirer. Bien frappé. Il faut l'écarter ce ballon. Ce qui a été fait. Allez. Sans panique. Smisser bien joué avec Vérel. Avec Debev. De l'autre côté. Oh, super. Et transversal. Pour Enois. Qui attend du renfort. Qui remet de l'autre côté. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il a voulu donner à Vérel. Mais il a manqué. Winterburn. Il n'y a même pas encore à 4h. D'ailleurs, jeu. Offside, commandé ici de Anelka. D'autant qu'il y a eu l'arrêt de jeu de la blessure de Winterburn tout à l'heure. Roll avec la short. Roll. Ballon pour les angles. défenseurs anglais là-bas, Kion. Il joue avec Winterburn. Un nouveau Kion. Ray par lourd. Elle a décalé Winterburn. Winterburn. Attention, il y a du champ. Dans le dos, dans le dos, dans le dos. Oh, il y va. Il y va, Vermuse. Il a pris un coup, non ? Non. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Il y a eu... des matchs parfaits. Il s'est fait mal à la cuisse, un peu. Il va falloir résister. Il y a un supporter, Thierry. Je crois qu'il y a le... Ah, il y a des mondes, là. Mais c'est le... Là, c'est le copain de notre ami... Ah, ben, c'est le copain du copain de Thierry. De Thierry Lermitte. Oh, là, il va avoir des ennuis. Oh, il va avoir des ennuis. Allez. Oh, il va avoir de gros, gros ennuis. Ah, mais c'est... Mais elle est ouverte. Non, il n'était pas complètement à poil, lui. Non. Non, lui, il avait gardé le maillot d'Arsenal. Il avait gardé le maillot d'Arsenal. Et les chaussures. Ah, non. Et les chaussettes. C'était... C'était glisse-moi avec les chaussettes. Mais il se passe toujours quelque chose. Une fois, un match du 15 de la Rose, il y en avait eu complètement à poil qui avait traversé le terrain. Là, lui, c'était pas tout à fait ça. Il était plus pudique. Franchement, Thierry, il préfère le 15 de la Rose. Elle, lui... Ah, ben oui. Oui, oui. Avec le maillot d'Arsenal. Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi. C'est amusant. Et voilà, Thierry Lermitte nous a remis ça. Ah, oui, Thierry Lermitte. Ah, lui, il avait... Il avait bien plongé. Ah, ça, il avait plongé. Ah, ça. Et Daniel Morera va rentrer à la place de Smisset. Quel dommage, hein ? Quel dommage, parce que... Non, pas à Smisset, il a fait un grand match. On a l'impression que... Il reste 10 minutes. Mais quel match il nous a... Grand, grand match de Vladi Smisset. Bravo. Chapeau. C'est là. Allez, Éloi. Avec Lachor. Vérel. Premier ballon pour Daniel Morera. Premier ballon, Morera. Qui a du talent. Il est international d'espoir, ne l'oublions pas. Debev. Oh, bon ballon. Morera. Eh, il n'a pas réussi à passer. C'est dur. Les premiers ballons. Winterburn. Morera-Morera avait également hérité d'un bon ballon dès son entrée. Par l'or, Bould. Change de côté, Dixon. Oui, ballon. Écarté par Lachor. Touche pour Arsenal. Et Arsene qui... Exhorte ses joueurs. Overmars. Aller de l'avant. Winterburn. Auvermars qui s'est transformé en meneur de jeu depuis l'arrivée de ce joueur depuis l'entrée de Bois-Morté. Bois-Morté qui s'entre. Ballon écarté. Morera a bien joué pour Niarco. Ah, ça c'est moins bien fait là. Mais peut-être ballon récupéré par les Lensois grâce à Vérel. Et une faute... De Vivas. De Vivas. Le nouveau venu, l'Argentin. L'arbitre de Touche a donné ses ballons à Tony Verre. Au rôle qui fait la remise en jeu. Et un petit sourire sur les lèvres de Daniel Leclerc parce que Vladis Misseur a fait signe aux supporters anglais qui sont à côté du banc Lançois qui avait 1-0 et ça a déclenché la furie de quelques-uns. Petit sourire de Leclerc assez grogne. Vous nous l'avez gardé dans le magasin là, le petit sourire. Je vous l'ai, je vous l'ai, je vous l'ai. Je vous le mets de côté. Attention. Youx qui change de côté. La short qui sera à la lutte avec Overmars. Il ne faut pas se livrer. Il ne faut pas se livrer. Webb ne s'est levé. Overmars fait une marche arrière. Il est obligé de revenir. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Mais enfin, il est reparti à 40 mètres. Bould. Un nouveau Overmars. Là, il est dans le sens de la marche. Oh, il a manqué le ballon. Et il a manqué le ballon, ça arrive. Un peu de fatigue. Vérel, beaucoup de lucidité avec Roll. Bien joué. Oui, dans l'espace. C'est ça. Allez, Tony. Exactement ce qu'il vous fait. Il part dans les tributes, mais c'est du temps de gagner. 84 minutes de jouets. Il en reste donc 6. Plus les arrêts de jeu. Plus d'autres. Il y a deux ballons. Il va falloir en ramener un. Allez, Lançois. Allez. Chantent les chœurs de Bollard. Moreira avec Roll. Franchement, il a manqué sa frappe. Il avait manqué de toute façon. Il y avait en jeu. Oui, il y avait en jeu de Eloua, non pas de Sikora. Et c'est reparti du côté de Winterburn. Et les supporters londoniens, un petit peu surpris quand même, qui commencent un peu à siffler, mais c'est pas fini. Dixon. Il y aura une faute au décembre. Il y a plein le ballon, mais il ne le recevra jamais. Il y aura un coup franc pour Vivace. Oh là là, oh là là. C'est Dixon. C'est Dixon. Dixon, ça sert à rien. Alléguideau. Loin mêlé dans les bras de Guillaume Varmus, qui était limite... Lui était dehors, mais pas le ballon. Plus fort, plus fort. Il se presse quand même Varmus, parce que sinon, M. Frisk, qui n'est pas le bien nommé ici, parce qu'il fait très bon. Bien meilleur que ces derniers jours en France. Du tête de Parlour. Comme il va vite, Anelka. Comme il va vite, Anelka. Et Déu, du coup du pied, peut écarter ce ballon en touche. On en est quand même à la 86e minute. Et Anelka, il cavale encore comme à la fin. Dixon. Vivace derrière pour Kion. Allé, il faut monter sur le porteur du ballon, mais pas trop reculé. Qu'il en soit. Pas trop reculé, mais pas avoir peur. Winterburn. Oh là là, il a manqué le ballon. Voilà, il faut monter. Un bon ballon, Verrell. Debev. Debev. Ah non ! Il a manqué la transversale de Bev. Dommage, Bould. Il revient, il revient. Winterburn. Change complètement de côté vers Vivace là-bas. Au plus avec Kroll. Il ne faut se jeter non plus. Il ne faut se jeter non plus. Avec une faute de Moreira sous les yeux de monsieur l'arbitre. Et un des rares coups francs de ce match. Alors que tout à l'heure, sur cette action, il y avait un bon coup à jouer avec... Ils étaient trois contre deux. Il y avait Verrell. Il y avait Lebev. Et il y avait Eloy. Il a frappé Winterburn. Il a tenté le frapper de loin. Attention. Il a tiré masqué. Voilà, il y a beaucoup de monde. Il a piqué le ballon. Il va l'écarté par Magny. Magny, Verrell. Boa Morte. Oui. Fori Feint. Overmars. Par l'or. Contré. Ah, ils se battent comme des diables, les Lançois, dans ces dernières minutes. Et ils ont raison. Il n'a pas se jeter. Winterburn. Vivace dans le paquet. Boa Morte. On est à la limite de 16,50 m. Il y a danger. Ça a dépassé. Eloy. Trois minutes dans le temps réglementaire. C'est pas grave. C'est la fatigue. Et puis c'était difficile à réaliser. On se gratte la tête du côté des supporters d'Arsenal. Kion pour Lee Dixon. Ça va être... Ça va être... Oui, la tête de Magny est bien jouée. Je ne crois pas que c'était ça ce qu'il voulait faire, mais il l'a bien fait quand même. Ça va être la pression. Et même... Même Boult est montée. Et on va balancer du côté de... d'Arsenal pour les dernières secondes. Le légendaire Kick'n'Rush. Attention. Boult joue avant-centre, Thierry. Newt, Divas. Long ballon devant. La tête de Magny. Oh, là, là, le lob, il était trop petit. Il fallait un peu de réussite. Il l'a eu, Guillaume Larbuse. Ne pas se battre. Non, Verrel. Non, 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 pas ça. Pas ça, pas ça. Ne pas aller dans les provocations. Alors qu'on le revoit. Ah, il est trop court, Sikora. Long dégagement de Siman. Il n'en croit pas ses yeux, Marc-Nernand. On est dans les deux dernières minutes du temps réglementaire. Loin devant. Ils sont tous devant les Anglais. La tête de B.U. Lachor. Il y a un ballon de contre, peut-être. Non, il n'a pas pu avoir le ballon, Moreira. Ça revient. Orgeux. Boulevard jeu. Ça va faire du bien, ça. Ça va faire du bien. C'est un coup de... Regardez. Ça cesse. Ah non. On est... On attaque la dernière minute du temps réglementaire. Oui, exact. Oui, à 5 secondes près, on y est. Eloi. Non, ils se sont gênés les deux. Là, Eloi et Verrel. Dommage. Ballon qui est récupéré par les Anglais. Et par Winterburn. Sur le côté, Boa Morte. Il a bien effacé son vis-à-vis. Ballon profondeur pour Annelka. Attention, il y a du feu. Si ça revient... La tête de L'Arco. Allez, on le dégage. Bravo, Michael Debev. On a dégagé ce ballon. Mais ça va revenir au Syriac. Récupération de Kion sur le rond central. Voilà. L'Arco. Trappe dans le ballon. Oui, oui, mets-le en touche, mets-le n'importe où, mets-le dans la tamise, mets-le de l'autre côté de Londres. Mais envoie-le au loin, Winterburn. Bien, dans les bras de Guillaume Vermus. Allez, allez, allez. Elle ne va pas sortir cette balle, Thierry. Eloi et tout seul. Allez, allez. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez. Oh, il faut y aller. Oui, 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 il est allé trop mollement. Ça remonte, Winterburn. On joue les arrêts de jeu. Verbould qui remet de la tête. Hughes. D.U. Voilà, Sikora, pied gauche, il a écarté ce ballon vers Moreira. La tête revenue. Réparleau qui se bat. On joue les arrêts de jeu depuis 20 secondes. Au bout de mars, hors jeu. Il y a eu un accrochage, là. Carton rouge pour... 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 Pour Roll. Non, non, carton jaune est pour Roll, me semble-t-il. Il a le rouge aussi, Roll. Oui, il me semble. Non, non, c'est Parlour qui a le rouge ici, Thierry. Et jaune pour Roll. Et Roll, oui. Et jaune pour Roll. Parlour exclu dans les arrêts de jeu. Et carton jaune pour Roll qui sera privé lui aussi. Des coups forts. Du match contre Kiev dans 15 jours à Bollard. Beaucoup fort. Beaucoup fort. Avec une petite altercation. Avec... Oh là là, ça se chiffonne beaucoup. Du côté de Tony Verel, là. Le Dixon, il nous l'a joué, là. Oui, je l'ai, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Alors que le match est terminé, 46 minutes et 10 secondes. Et oui, mais on jouera 3 minutes supplémentaires. C'est carton rouge pour Tony Verel. Carton rouge pour Tony Verel. Carton rouge aussi pour Tony Verel. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de Lançois qui se rend privés du dernier match. Verel qui a eu un mauvais réflexe, là. Je ne suis pas sûr, Thierry, qu'il n'y ait pas eu de la provocation de la part de Lee Dixon. On ne va pas le voir. Et là-bas, il y a faute... Ça, c'est l'expulsion de Parlour qui donne un coup de poing. Le reste, ça nous a très honnêtement échappé. Et quand on connaît Tony Verel... Oui, c'est ça ce qui m'étonne parce que ce n'est vraiment pas un garçon méchant. Oui. Ce n'est pas un garçon... Il ne l'a pas vu, je pense que Daniel Leclerc, de la même manière, il ne l'a pas vu. Ça doit être une des rares fois qu'il est expulsé. Pour ne pas dire une des toutes premières. Toujours est-il que pour jouer contre Kiev, un match qui sera forcément décisif, Oui, mais il sera de toute manière, il sera décisif. Ils seront privés quand même de Sipcora, de Rol et de Verel, ça fait beaucoup. Allez. Devant le but. Oui, bien. Bonne prise de balle. Et relance à la main de Tony Verel. De Tony Verel. De Guillaume Varmuz. Et touche pour le Racing Club de Lens. Deux minutes et demie, au-delà du temps réglementaire. Il y en a bien cinq. Pierre Perronnet nous en avait annoncé trois. Et on va... Et je peux vous annoncer maintenant que Fauré ne va pas tarder à rentrer à la place de Kiong. On ne sait pas parce qu'on nous interdit l'accès aux gants. Mais il va falloir faire vite parce que... Six et trois minutes. Bien joué Sipcora. Par qui vient de Fauré. Dont ce sera la grande rentrée. Attention à Vivas qui a effacé complètement Rol. Pas de faute sur Vivas. Bien joué Niarcho à l'interception. Morera qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Voix amortée. Allez, 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 Wagnol. Allez. Voix amortée. Dans les 16,50 m. Et sorti. On se calme, Daniel. On se calme, Morera. Oh, on la pousse maintenant. Morera. On va dans le coin là-bas. Oh, non. Mais pas de faute. Kiong. Aller dans la boîte. Et c'est encore Gould. Winterburn. C'est fini. C'est fini. Il n'aura pas besoin de rentrer. Exploit l'ensoi. Ici à Wembley. Victoire 1 à 0. But marqué par Mickaël Deveve à la 73ème minute. Et on peut vous annoncer, Thierry, que le prochain match du récit de l'ence contre Thiel, c'est la finale du groupe et que la qualification pour le printemps se jouera ce jour-là. Et malheureusement, avec beaucoup d'absents du côté lanceois, vous l'avez dit, au cours de ce match, mais ça ne fait rien. Les lanceois ont été vraiment à la hauteur de leur titre de champion de France. Et c'est sur ce but que nous revoyons qu'ils ont remporté ce match, qu'ils les catapultent au sommet de leur groupe. Rendez-vous dans 15 jours. Mais ce soir, avec Roger Zabel, avec tous nos jeunes camarades, il y a beaucoup de bons footballs sur TF1. Alors vous restez avec nous. Ici, Wembley. Bravo, bravo, grand bravo, Racing Club de Lens. A tous les joueurs à l'encadrement, à les supporters. Ça a été formidable. Bravo, Lens. Ici, Wembley. Je vais dire ici, Lens, mais c'est presque ça. Regardez cette image. Ici, Wembley. À vous, Paris. La Céline et la Saint-Fex.